Salut c'est Rouges, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui je vais vous proposer un format un petit peu différent du format de d'habitude, à savoir une collaboration. Alors ça fait déjà quelques temps que j'ai envie de faire une collaboration avec l'un de mes très talentueux collègues, guitaristes, artistes, pédagogues sur YouTube. Mais en général, ces gens-là, ce sont des gens un petit peu occupés. Donc quand on leur propose une collaboration, ils sont en général partants. Et puis c'est bon, là je ne sais pas si je vais avoir le temps de te faire ça tout de suite. Donc le deuxième écueil de cet exercice de style, c'est également que ça se termine souvent malheureusement dans une surenchère de notes à qui en jouera le plus. Donc je ne voulais pas qu'on tombe là-dedans, je voulais proposer quelque chose avec un petit contenu quand même pédagogique. Donc j'ai proposé à Samy de Hack ta guitar et à Sébastien Zunino un petit défi. Je leur ai dit, joue-moi quelque chose, un motif avec 10 notes, 10 notes pas plus, 10 notes qui sonnent. Alors on peut compter pour une note, des doubles notes et des accords, des appoggiatures, des grace notes, des slides, ce que vous voudrez. Mais bon voilà, il faut que ça tienne dans deux mesures. Et c'est à ceci que nous allons nous atteler puisque je me joins à ce défi qui est ma foi intéressant. Je le trouve en toute modestie même si c'est quand même mon idée à la base. Je vous invite également à ouvrir la description de cette vidéo puisque vous trouverez des liens vers un accès totalement gratuit aux tablatures qu'ont écrit Samy, Sébastien et moi-même en format PDF et en format Guitar Pro. Vous trouverez également des liens vers les chaînes respectives de Samy et Sébastien et je vous invite à vous y abonner. Allez, c'est à toi Samy ! Salut tout le monde, salut Roux, merci beaucoup pour ton invitation. Alors pour répondre à ta demande de créer un plan qui sonne avec 10 notes maximum, je crois que j'en ai fait 10 tout juste, je t'ai fait une proposition dans un style R&B néo-sol que j'affectionne particulièrement en ce moment. Donc sans plus tarder, eh bien voici le plan. Alors, ce plan je l'ai construit dans la tonalité de Ré majeur, donc on a les notes Ré, mi, fa, diése, sol, la, su, do, diése, ré Magnifique ! Ici je pars sur une triade de Ré basse de La, donc le premier degré de ma tonalité, et je le joue en hybride peaking, c'est à dire que j'ai le médiator sur la voix basse et le majeur et l'annulaire sur les deux autres voix. Et au lieu de le plaquer tout court, je vais venir le détacher légèrement. Si j'ai le temps, je fais un petit peu de vibrato, ça dépend à quelle vitesse je joue le plan. Ensuite, je pars sur une montée sur des double stops de tierces. Donc des double stops, c'est des notes jouées 2 à 2. On pourrait dire des diades par opposition aux triades. Et si vous voulez, c'est ni plus ni moins que des extraits ici de triades, notamment de Mi mineur et Fa dièse mineur, qui sont respectivement les degrés 2 et 3 dans la tonalité de Ré majeur. Donc, c'est reparti. J'arrive ici, là j'ai le temps de mettre un petit peu de vibrato pour garder de la vie dans ce que je fais. Et ensuite, je pars sur un plan en pentatonique de Ré majeur. Bah oui, je suis sur une triade de Ré majeur, je peux jouer Ré majeur pentatonique. Et donc le plan, ça fait ça. En fait, je suis à cheval entre deux positions, celle-ci et celle-ci. Pour donner vie à cette pentatonique et éviter de juste monter et descendre en aller-retour, je vais utiliser des petits effets de jeu, notamment ces petites appoggiatures, ces notes d'approche qui me permettent de cibler des notes. Ici, je cible le Si en montant et le Mi en descendant. Et je les approche à chaque fois avec la note précédente dans la gamme. Donc ici, je pars du La avec le majeur. Et tout de suite, je glisse sur le Si. Et en descendant, je pars du Fa dièse. Et je glisse tout de suite sur le temps, sur le Mi. Ensuite, c'est juste de la descente. Notez le petit pull-off. Et ici, je remets une appoggiature pour garder de la vie et mettre des accents dans mon jeu. Et donc ici, je viens brièvement rechercher le Mi avant de terminer sur le Ré. Notez les différences d'attaque main droite. Toujours pour cette histoire de garder de la dynamique du mouvement de la vie. Et bien voilà, on a fait le tour de ce petit plan. Si on résume les ingrédients dont on avait besoin ici. Un, de la triade. Deux, des double stops avec des slides. Trois, de la gamme majeur Pinta. Avec des petits effets de jeu. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer ce plan. N'hésitez pas à le dériver. Vous reprenez les ingrédients de la recette et vous créez vos propres plans pour vous l'approprier. Je vous encourage bien sûr à aller écouter un peu plus de R&B né au sol. Même si vous avez des a priori, allez écouter. Il y a des artistes qui valent vraiment la peine. Et puis enfin, bien sûr, si vous voulez découvrir mon travail, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne ActaGuitare. C'est une chaîne qui est destinée aux guitaristes intermédiaires qui veulent comprendre leur instrument pour passer un cap. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente gratouille. Roux, encore merci pour ton invitation. Ça sera à charge de revanche. J'ai hâte de voir la proposition de Sébastien Zunino parce que je suis sûr que ça va déchirer comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Merci à toi Samy pour ce motif super sympa. Malheureusement, tu vas devoir patienter et te taper mon tuto avant de voir celui de Sébastien. Donc je vais vous proposer quelque chose en Mi, en Mi 7ème. Quelque chose qui va fonctionner aussi bien sur guitare électrique, vous allez le voir, que sur guitare acoustique. On va pouvoir le jouer avec un accompagnement au pouce ou alors sans le pouce. Donc on va compter le pouce de toute façon comme l'accompagnement de base. Je vais vous le jouer, ça donne ceci. La première chose que vous allez faire, c'est déjà le jouer sans l'accompagnement au pouce et apprendre ses notes. On va suivre les notes importantes de l'accord de Mi 7ème. Vous pouvez le jouer comme ceci. Ou alors simplement avec deux doigts comme ceci. La note la plus importante à mon sens ici, ça va être la tierce majeure, donc le G dièse. Puis celle qu'on a vraiment envie d'entendre, c'est le Ré, la 7ème mineure. Donc on a ce qu'on appelle une Grace note. C'est à dire que c'est une note en hammer-on que vous allez jouer comme si vous arriviez un petit peu en retard sur la première frette. Je vais le jouer donc avec l'index. Ensuite le doigt du milieu ou l'index, comme vous voulez, pour l'accord David de Mi. Donc on est avec un Mi, on repasse sur le Ré, donc la 7ème mineure. Le doigt numéro 2, deuxième case. Corde de Sol. Et encore la Grace note. Donc ce petit hammer-on rapide. Et on résout avec le Mi. Donc la croix, ça veut dire que ça va être un son étouffé. Donc je le compte pour une note. Et ensuite on a cette espèce de turn around. avec des doubles notes, des doubles stops ou des diades. 3 et 0. Donc 3ème case et corde à vide. 2. Et ensuite, corde à vide de Mi et de Si. Qui vont être prises donc avec ses deux doigts. A vous de voir si vous voulez mettre des accents et le jouer un petit peu plus fort. Avec les basses, vous allez attaquer la corde de Mi avec le pouce sur tous les temps pratiquement. Donc ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4. Donc là il y a un espèce de slap. Je vais étouffer donc pour donner un espèce de son de caisse clair en fait sur le 4ème temps. Essayez de synchroniser donc ses premières notes. Le hammer-on rapide, la Grace note avec le pouce. Vous faites un effet de pince comme si vous vouliez attraper en fait deux cordes en même temps. Et le doigt du milieu donc. Il doit être prêt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et avec de l'overdrive. Donc j'ai une offeuse que je ne vais pas régler complètement à fond. Et puis j'ai cette petite overdrive que je vais utiliser juste pour colorer un petit peu le son. Et ça va donner un petit effet zizi top. Allez c'est tout pour cette fois-ci. Ce style de blues un peu avec le son zizi top dans l'esprit Justin Johnson vous intéresse. Dites-le moi parce que je ferai quelques tutos dans cet esprit là. Je laisse la place maintenant à Sébastien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sébastien Dunino. Donc je suis musicien, guitariste. Rom m'a demandé d'intervenir sur cette vidéo. Sur la thématique de jouer avec seulement une dizaine de notes. D'ailleurs je le remercie bien de m'avoir demandé de faire la vidéo. Ça me fait très plaisir. Donc au départ je voulais faire un truc soit un phrasé jazz ou fusion ou blues. Je ne sais pas puisque mon style de prédilection on va dire c'est plutôt le jazz la fusion. Et au final je me suis dit non. On oublie des fois, on a tendance à oublier le rôle le plus important du guitariste. C'est quand même de faire des trucs rythmiques. Donc là je vous ai préparé une petite rythmique funk. C'est un petit groove. Voilà c'est une tourne sur deux mesures. Je vous le fais avec une batterie. 1, 2, 3, 4. Donc c'est un riff en La mineur. Je vais tout décortiquer et vous expliquer. Et je voudrais en fait effectivement il n'y a que 10 notes réellement. Bon après il y a des ghost notes qu'on peut rajouter ou pas. Donc c'est là dessus que je vais un peu développer. C'est sur le fait d'apprendre à jouer peut-être la même chose. Mais de beaucoup de façons différentes en fait. Par exemple vous pouvez jouer, je vous le joue le riff nu. D'accord ? Ou on peut mettre des ghost notes un peu partout. Comme ceci. Accentuer les notes, changer l'effet. Par exemple si je le fais avec la Wawa. Quand on joue je pense un truc rythmique de ce type là. Il faut qu'on entende la batterie en faisant par exemple. Il faut qu'on accentue le 2 et le 4. Donc l'after beat. Ce qui est sur la caisse claire normalement. Pour donner un peu de... Là j'ai exagéré pour vous faire comprendre le truc. D'accord ? Donc je vais décortiquer le riff maintenant. Le riff est en Am. On va utiliser les notes de la gamme pentatonique de Am. Ok ? Et l'accord que je fais ici. En fait c'est une position de Do majeur 7. Je vous dis le nom des notes. Donc Do, Sol, Si, Mi. D'accord ? Par renversement. Un Do majeur 7 ça peut être un Am 9. Donc ce type d'accord. D'accord ? Am 9. Et si on regarde bien et qu'on enlève le La. On a Sol, Do, Mi, Si. Sol, Do, Mi, Si. Do, Mi, Sol, Si. C'est un accord de Do majeur 7. Si la fondamentale est là sur la corde de La en fait. Vous faites ça c'est un Am 9. Et là je rajoute la quinte en haut. Pour qu'on ait un contraste entre la basse et les aigus qui répondent. Donc au niveau du rythme c'est simplement une noire. Là pour commencer sur le La sur la fondamentale du riff. Et là en fait je vais faire mon accord. Regardez je vous conseille de faire index annulaire annulaire annulaire. En barré avec un mini barré ici sur l'annulaire. Ok ? Vous pouvez rajouter un petit glisser ça donne un effet sympa. Et au niveau du rythme en fait on va être donc sur une noire. Et ici je vais faire une croche pointée et une double. Et avec le médiator ça va faire bas, bas, haut. D'accord ? Donc là quand je joue croche pointée et double croche en fait je joue la première double croche du temps. Et la quatrième double croche du temps. Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont besoin de rappel. Lorsque j'ai un point derrière une note. D'accord ? Ça s'applique sur la valeur rythmique de la note. Ok ? Et ça rajoute la moitié de la valeur d'origine. Première double croche et la quatrième. Taquette ca. Taquette ca. D'accord ? 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et là ça me fait... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là ça va me faire avec ce petit glisser qui en fait ça s'appelle une apoggiature. D'accord ? Apoggiature ça vient de l'italien apoggiare qui veut dire soutenir. D'accord ? Donc ce petit glisser ça donne un effet sympa donc. Voilà pour ce qui est de l'accord. Maintenant ce ne sera plus que du riff sur la gamme pentatonique. Donc vous connaissez tous votre gamme pentatonique comme ça. C'est sur les mêmes notes qu'on va utiliser ça sauf que pour un souci de commodité au niveau du doigté je vais prendre les notes qui sont là. Regardez. Je vais utiliser celle-là avec mon annulaire. D'accord ? Celle-là avec mon index. Donc le sol qui est la septième mineure. Ok ? Ici je vais prendre le do, la tierce mineure. Et ici le ré, la quarte juste. D'accord ? Regardez. Les notes que je vais utiliser ça fera... Après sur le contretemps du troisième temps je vais faire un. La septième mineure ici avec mon index. Après je vais faire une gosse ou pas sur la deuxième double croche du quatrième temps de la mesure. Et ça va me donner un. Et je retombe sur le premier temps de la deuxième mesure sur le la, sur la fondamentale. Un, deux, trois. Donc pour les coups de médiator moi je vous conseille de vous calquer sur un débit de double croche. Donc le débit de double croche c'est quatre notes par temps. Et ça fera bas, haut, bas, haut. Donc première double croche vers le bas, deuxième double croche vers le haut, troisième double croche vers le bas, quatrième double croche vers le haut. C'est pour ça que la troisième double croche là où le contretemps sur le troisième temps je fais vers le bas, un. Et la deuxième double croche je vais vers le haut, un. Moi ce que je vous conseille c'est de chercher à l'interpréter de plein de façons différentes en changeant les nuances, en changeant l'accentuation comme je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire c'est essayez de changer, essayez des trucs, essayez euh voilà. Et quand vous jouez seul ça il faut que qu'on entende tout, qu'on entende la guitare, la basse, la batterie. Donc je vous remercie bien pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie bien Ro et je dis bravo pour sa chaîne et donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé et puis à bientôt. Ciao ! Merci à toi Sébastien et merci à toi Samy pour ces petits motifs super sympas. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en PDF et Guitar Pro 100% gratuits en ouvrant la description de cette vidéo. Et puis je vous invite à visiter et vous abonner aux chaînes YouTube de Sébastien Julino et de Hack Ta Guitar. Je vous retrouverai pour ma part prochainement le plus vite possible pour un nouveau tuto guitare. Et j'espère dans le futur vous proposer d'autres collaborations de ce type là si l'exercice vous a plu. A très bientôt, bye bye !